On connaît désormais le nom du terroriste qui a tué les trois soldats israéliens à la frontière avec l'Egypte. Le garde-frontière égyptien Mohamed Salah, 22 ans, est celui qui est entré en Israël. L'hypothèse la plus probable, le policier égyptien aurait agi seul. Il connaissait très bien les lieux et les failles dans la barrière de sécurité. Selon les enquêteurs égyptiens, le terroriste aurait pratiqué ces derniers temps un islam plus rigoriste. Pour preuve, le Coran qui l'a emmené avec lui pour mener l'attentat. Autre élément révélé par l'enquête côté égyptien, le garde-frontière en question manquait à l'appel le matin de l'attentat. La formation a bien été remontée à ses supérieurs, mais elle a été transmise trop tard à Israël. En Israël, plusieurs failles ont été mises au jour par l'enquête. La fermeture des passages d'urgence dans la clôture de sécurité à l'aide de colçons, une tige en plastique qui sert à attacher deux objets ensemble, est considérée comme une défaillance grave. Il a suffi aux terroristes d'utiliser un couteau pour découper le plastique et franchir la frontière. L'armée a donc décidé de sceller ces passages. Autre avancée de l'enquête, on sait désormais pourquoi les hélicoptères de type Apache ne sont pas intervenus à temps après la découverte des corps de l'IA Ben Nun et Oritz Rakiluz. Les appareils stationnés dans la base de Ramon étaient cloués au sol depuis une semaine sur ordre de l'armée en raison de problèmes techniques. Le commandement central a dû donner une autorisation spéciale à la base aérienne pour que deux apaches puissent décoller. Un temps trop long pour l'unité à la frontière qui avait repéré le terroriste et qui craignait qu'il ne s'attaque aux civils dans une région très touristique. Les soldats israéliens ont donc lancé l'assaut sans support aérien. O'addaan a été tué dans l'échange de feu. Le terroriste a été abattu. Les autorités égyptiennes ont exprimé leur regret par la voix du ministre de la Défense Mohamed Zaki. Il s'est entretenu au téléphone avec son homologue israélien Yoav Galante. Les deux hommes ont convenu que le corps du terroriste serait rapidement rendu à l'Egypte. Mohamed Zaki a affirmé que tous les efforts étaient déployés pour éviter un nouvel incident de ce genre. Preuve de cette coopération étroite, cette image des membres du ministère égyptien des affaires étrangères et des responsables militaires égyptiens aux côtés de leurs homologues israéliens à la frontière entre les deux pays. Une image rare et inédite qui prouve que Jérusalem et le Caire mènent l'enquête ensemble pour comprendre les circonstances de l'attentat qui a coûté la vie aux trois soldats israéliens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !